Sous-titrage ST' 501 Super super bien Je suis très très heureuse de vous retrouver Mais j'ai beaucoup 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 les boules Parce que là j'avais terminé mon montage d'un tuto assez gros En 3h de temps, 3h de tournage Il fallait que je fasse un compensé de 30 minutes 40 minutes mais vraiment gros maximum Parce que c'était un gros tuto Et là, impossible de l'enregistrer Les rushs mais Tout ce que j'avais fait, tout est parti Enfin, en live Enfin, voilà quoi Tout Problème informatique Ça me disait que certains rushs Je les avais supprimés, déplacés Enfin, je sais pas quoi Enfin, bref, je comprends rien du tout Ça fait 3 fois que je recommence le truc Ça veut toujours pas Donc, à un moment dans la vie Quand ça veut pas Ça veut pas Ça sert à rien de forcé Donc, je vais vous expliquer Mais vraiment Je vais essayer de vous détailler le plus possible De ce que j'ai fait Et si vous avez des questions à me poser Des choses que je pourrais mal expliquer Surtout, n'hésitez pas de me poser des questions En commentaire Sur mon Insta Vous avez mon mail Enfin, n'hésitez surtout pas à me contacter Tout d'abord Voilà La créa Voilà, la créa Ça s'appelle un RAMK C'est un support qui Dont la marque est une part Vous savez comme je suis en amour de cette marque Je l'ai eu dans un des kits de la Creative Craft Academy Box Ta vie commence Tu le dis trop bien Et voilà Ça faisait un moment Que je voulais le faire Mais comme je ne me sentais pas Assez prête Et je n'avais pas assez confiance En moi encore Pour m'attaquer À ce genre de support Voilà quoi Ça m'aurait vraiment très embêtée Je vais lui rater Donc je vais vous expliquer étape par étape Ce que j'ai fait Et tout ça Et tout ça Et tout ça Le RAMK je l'ai eu Dans une grande pochette Transparent Complètement démontée En fait J'ai eu Le rond ici Le contour Était en deux parties À plat Mais c'était très articulé Donc ce qui m'a permis Vraiment De le plier Et de pouvoir L'orcastrer Dans les petits trous rectangulaires Il y a ce qu'il fait Tout simplement C'est un MDF Donc voilà Tu n'as plus qu'à Embriquer Les pièces Dans les trous ici Une fois que j'ai fait ça J'ai tout J'ai sauté Petite parenthèse Par rapport au chisseau Parce que J'ai donné J'ai dit un truc À Amuska Qui était faux Et je me suis complètement trompée D'ailleurs Il faut que j'envoie Un message là-dessus Le chisseau On n'est pas obligé De faire On n'est pas obligé D'avoir une grosse couvrance Une seule couche Il suffit Largement Le chisseau Ça doit être Une fine couche T'as pas besoin T'as pas besoin d'avoir Énormément de couvrance Tu mets plusieurs couches Pour vraiment Bien couvrir Et qu'il y ait une Couvrance importante Là ce n'est pas le cas Donc tu vois Même si c'est transparent Le chisseau tu vois en dessous C'est vraiment pas grave Le chisseau c'est Pour préparer le support A accueillir Des matières Des matières Des peintures Voilà Diverses et variées Une fois que j'ai tout J'ai sauté Dans le kit J'avais de la Velvet Past C'est un pigment Silver Argenté Mélangé A du gel medium Il s'est avéré Que ma main Depuis le temps Que j'avais mon truc Ça s'est périmé Ça s'est complètement durci Enfin donc voilà J'ai dû le jeter Donc pour pallier A ça Et bien J'ai pris Un Crystal Drop Que j'avais Argenté Et J'ai badigeonné Mon Crystal Drop Tout au fond Tout au fond Dans mon support Le Crystal Drop C'est pour faire Des enamel dots Donc forcément La matière est épaisse Et assez consistante Donc pour étaler C'est la croix La bannière C'est pas fait pour Étaler C'est pas pour Utiliser comme De la peinture Donc c'était vraiment Très galère A étaler Donc j'ai Vaporisé de l'eau Dedans Pour que ça soit Plus simple Et plus Que la matière Soit plus Plutôt Silamanié N'arrivant Ayant Beaucoup de difficulté A étaler C'était Voilà Très compliqué Ce que j'ai fait C'est qu'avec mon pinceau J'ai tapoté Tout le fond De Tout le fond De mon support De mon cercle Ensuite Une fois que j'ai fait ça J'ai pris mon pigment Vert Mon pigment vert A refil doré J'ai saupoudré Tout le fond Je vaporisais Ce qui a fait Vraiment Une jolie couvrance Comme tu vois Ici au fond Ça a donné Ce résultat là Mais comme moi Je voulais encore Plus de reflets J'ai pris Mon mécaniste En spray De chez Nouveau J'en ai cité Partout Dans le fond Pareil Là J'ai pu Bien étaler Et j'ai séché Bien évidemment A chaque Phase De mon De toutes les explications Je sèche Au heat gun A chaque fois Ensuite Je voulais vraiment De la clarté Je voulais que ça Pète A l'oeil J'ai pris J'ai pris des pigments Dorés Que j'ai Que j'ai Saupoudré au fond J'ai vaporisé Tout ça Pour que ça Aille bien Partout Ensuite J'ai séché Au heat gun Mon fond Étant Terminé Et ça J'ai eu Ce résultat Exactement La même chose Que sur les feuilles Là tu peux voir Dans le fond Tu peux deviner Tu peux deviner Si ça fait Vraiment super bien Ensuite J'y ai collé Je ne sais pas vraiment Si tu vas bien voir Dans le fond J'y ai collé De la dentelle Ici Là J'ai pris De la dentelle grise Plastifiée De chez Action J'ai mis Des bandes De dentelle Au fond Que j'ai collé A l'aide De mon super ami Mon pistolet A colle chaude C'est vraiment Devenu Mon super copain Une fois Que j'ai posé La dentelle J'avais De la mousse Avec le kit On avait De la mousse Comme ça La mousse C'est comme De la cisale Mais beaucoup Plus épaisse Et des Imitations Branches Comme tu vois Comme j'ai torsadé La petite fiole Pareil J'en ai vraiment Disposé Dans le fond De mon support J'en ai collé Avec mon pistolet A colle chaude On avait aussi De la mousse Blanche Pareil Très filandrose Mais beaucoup plus épaisse Que le cisale Pareil J'ai collé ça Au fond Avec mon pistolet A colle chaude Une fois fait ça J'ai commencé A mettre Mes embellissements Ici J'ai mis Des petits Des chipboard Qui étaient Avec aussi De chez Snip art Qui étaient Avec le Mon kit Et j'ai peint Avec une Peinture Cuivrée Irisée Cuivrée C'est le petit Ici Orangé Là Que tu vois Ici Je touche Avec mon doigt J'en ai mis 3-4 Comme ça Ensuite Nous avions Des badges Nous avions Des badges Mais c'est pas Des badges Ça s'appelle Des Je ne sais plus Je ne sais plus Comment ça s'appelle Avec un bon bel Comme ça Donc j'en ai mis Un ici Et j'en ai mis Un autre ici A la base J'en avais plusieurs Mais comme je ne les trouvais pas Du coup J'en ai mis Un autre J'ai fait Toutes mes boîtes Impossible De les trouver Donc du coup J'en ai mis Un qui Qui me plaisait Dans les tombes marronnées Qui allaient bien ensemble Donc voilà J'ai mis Des cabochons C'est ça C'est des cabochons Des gros cabochons Comme ça Et donc ici J'ai mis Un badge Qui allait bien Avec ma composition Ensuite Après les badges Et bien J'ai mis J'ai mis Des petites roses Des petites roses Somonées Que je trouvais Qui allait super bien Avec Ma créa Ma composition Nous avions Nous avions Des petites fioles En vert Mais bien J'y ai mis Du sable À l'intérieur Parce qu'on avait Des petites fioles De sable J'y ai mis Du sable Et du pigment Orange Ce qui m'a donné Ce qui m'a donné Un peu plus Un peu de couleur Et j'ai posé Un petit Un petit Un petit Bulle de Une petite Bulle de vert Orangé Dans les tons Orangé Que ma chérinette M'avait envoyé Et au dessus Du couvercle En liège J'y ai Collé Une petite Fleur Ah oui C'est vrai Que j'avais mis Une petite Rose Une petite Rose Fuchsia Ici aussi Mon intérieur De mon Ramka Étant Terminé J'y ai J'y ai J'y ai Encastré Le second Tour De Avec La feuille De vigne C'est parce que Ça c'était En deux morceaux En fait Que tu collais L'un sur l'autre Et c'était Encastré Dans des picots Exactement Pareil Ici Donc j'ai Inséré Mon picot Dans le picot Par contre Quand j'ai sauté Ne mettez Pas de gesso Sur les picots Après C'est une galère Encastré C'est même Pas possible Surtout Surtout Ne mettez Pas de peinture Ni de gesso Ni quoi que ce soit Sur les picots Parce que Après C'est impossible À encastrer C'est pas que c'est impossible Mais j'ai galéré Comme pas possible Pour encastrer Bah Mes différentes parties D'ailleurs Je l'ai pété en deux Le contour Je l'ai pété en deux C'est tellement fragile Tellement Flexible Et bon Ça va J'ai recollé Et on regarde Ça se voit Ça se voit Ça se voit Vraiment plus du tout Et donc Pour Toutes Les feuilles De mon Ramka J'ai utilisé Cette petite peinture Là Que j'avais acheté Chez Nose À 79 centimes Franchement Elle est géniale Elle est super Couvrante et tout Elle est vraiment Au top Et pour les branches J'ai utilisé Ça La colle La colle D'importe quoi La peinture De chez Action Qui est pourrie Tellement pas pigmentée Oui N'achetez pas La peinture Action Elle est vraiment Nue De chez Nulle Donc du coup Dès que tu l'étales Elle est transparente Ça va vous mettre Trois couches Deux couches Laisse tomber Tu vides le pot Enfin c'est Moi ce que j'ai fait Donc du coup Ce que j'ai fait J'ai mis par couche Épaisse Sur mon pinceau Je mettais une bonne couche épaisse Et je tapotais L'endroit Où je voulais peindre Et Sur Toutes les branches J'ai fait comme ça Et J'ai donc séché Ensuite Au heat gun Et Ça a super bien fonctionné Alors je n'explique pas Mais quand je séchais J'ai remarqué Que du coup C'était beaucoup La peinture Devenait vraiment Beaucoup plus opaque Et Donc Bien moins Transparente Et Donc Pour Et Ensuite Eh bien J'ai mis Ce De Tout Au milieu Des Des feuilles Eh bien J'ai tapoté Pareil Au pinceau Tapoté Des pigments Dorés Que j'ai ensuite Vaporisé Avec de l'eau Et 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 voilà Et j'ai séché Au heat gun Donc Tu vas me dire Pourquoi est-ce que Tu n'as pas fait Cette feuille là Parce que On est toujours Dans mon concours Que j'ai Que j'ai ouvert On est toujours Alors n'hésitez pas A venir participer Mes petits loups On n'est pas beaucoup Vous avez jusqu'au 11 mai Alors Venez nombreux Mes petits loups Venez participer A mon concours Mixed Media C'est sur le thème Je l'ai intitulé Sur le thème De l'amitié Et le partage N'importe quel Support Même De la carterie Vous pouvez faire De la carterie En Mixed Media Vraiment Éclatez-vous Amusez-vous Et le truc C'est que Vous m'envoyez Une fois que vous avez Parti Une fois que vous avez Fait votre création Vous m'envoyez Un mail Avec la photo De votre création Et à la fin Du concours Lors du tirage au sort Je prendrai Toutes les photos Que vous m'avez envoyées Je ferai Un petit film Avec Et c'est ainsi Que je vous montrerai Vos créations Comme forcément Covid-19 La poste On peut pas envoyer Toutes les choses Donc je me suis dit Servons-nous De la nouvelle technologie Servons-nous De ma boîte mail Et bien Voilà Vous m'envoyez Votre créat En photo Sur ma boîte mail Et lors du tirage au sort Moi je fais un montage De toutes vos créations Je ferai un petit film Et voilà Je ferai ensuite Le tirage au sort Et donc C'est dans ce Dans cette pensée Que j'ai fait Mon rameka Et en fait Et bien Dans l'amitié Et le partage Donc la feuille Que je n'ai pas Dorée Et bien C'est moi Qui suis Enveloppée Enlacée De tout l'amour Que vous M'apportez Mes petits Tous Au quotidien Donc voilà Ma création Que j'ai terminée Je suis vraiment Encore une fois Désolée De ne pas avoir pu faire Ce tuto Vraiment Je ne comprends pas J'aurais J'aurais Le serré Encore Et si je peux Le mettre Je le mettrai En ligne Mais bon Là Je ne comprends pas Pourquoi Il est temps Pour moi En tout cas De vous faire Des gros 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 Bisous J'espère Que vous aurez Apprécié Ma petite vidéo Malgré que ce ne soit Pas un tuto Je vous embrasse Très très fort Prenez soin de vous Prenez soin De ceux que vous aimez Et tous vos proches Moi je vous embrasse Très très fort Et je vous dis A tout vite Dans une prochaine vidéo